Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19h. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. La ministre des droits humains a échangé hier jeudi du sujet 2024 avec une délégation de l'Union européenne sur cette question. D'autres précisions dans ce reportage. De la situation à l'est de la République démocratique du Congo, notamment, cette délégation de l'Union européenne note une nécessité majeure de renforcer le programme d'action conjointe pour mieux aider les populations en détresse victimes de nombreuses violations des droits humains. L'Union européenne est le partenaire principal par exemple du parc national de Vekonga et dans lequel des actions très diversifiées sont faites en soutien des populations. Nous avons aussi parlé par exemple de la visite très récentes de M. le commissaire de l'Union européenne en charge des affaires humanitaires et qui est allé personnellement dans l'est de la RDC pour s'informer sur la situation, pour annoncer un renforcement du soutien de l'Union européenne qui se chiffre maintenant à 100 millions d'euros juste en ce qui concerne le soutien à l'humanité. Réçu par la responsable des droits des citoyens congolais, ce jeudi 17 juillet, dans son cabinet de travail, l'Union européenne, à travers sa direction Afrique pour l'action extérieure, souhaite donc coopérer avec le gouvernement congolais pour des bien meilleurs résultats. L'Union européenne a en outre rassuré sa ferme détermination à appuyer la République démocratique du Congo dans la recherche des solutions appropriées à la situation qui prévaut à l'est de la République. En droite ligne avec la vision maîtresse de son Excellence Fexantin Tissé Kditchi Lombo, la ministre des Trois-Humains, Chantal Chamboubovita, tient à des résultats concrets sur la promotion des Trois-Humains en RDC. La campagne sur la collecte des données statistiques scolaires en République démocratique du Congo vient d'être lancée à travers le province éducationnelle. Première étape, Kunchasa Lukunga, où les chefs d'établissement ont été conviés à une sensibilisation. C'est un reportage d'Anastasie Doumou. Le défi de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges entre Mgr Donancier Cholet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Histoire N.T. Rai Samad. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagné des responsables des écoles conventionnées catholiques, Mgr Donancier Cholet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée de la politique des réformes que la ministre d'État prévoit de mener dans ce domaine essentiel de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement. Lors de la dernière assemblée épiscopale des érecs de la SENCO, il a été demandé à Mgr le président de la commission épiscopale pour l'éducation, accompagné du secrétaire général, de venir présenter des civilités à Mme la ministre d'État chargée justement de l'enseignement. En réaction à ces différents défis, il a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, sa humilité, et qui continue à être fait, et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaire privilégié. Il a aussi recommandé de faire un effort pour augmenter le taux de participation des femmes dans le système éducatif, notamment en recrutant un peu plus de femmes qu'avant. Cette réunion a été également une occasion propice d'aborder la numérisation de la paix des enseignants des écoles conventionnées catholiques. La représentante du secrétaire général de l'ONU se journait dans la province de Litori sur place et l'a échangé avec le gouverneur militaire de cette province au menu de leur échange. Les questions sécuritaires dans cette province, c'est un reportage de nos frères de province. De Bounia à Comanda, en passant par Doucou, la représentante spéciale adjointe secrétaire général des Nations Unies, à Nord-DC chargée de protection et opération, a effectué une mission spéciale à Litori en vue de palper du doigt. La situation sécuritaire dans cette province sous état de siège, Viviane Vandeperre a été particulièrement touchée par le retour des déplacés et des activités socio-économiques en territoire du Roumou. Résultat de la collaboration étroite entre les FADC et les forces onisiennes. Lors de ma visite à Comanda, j'ai été particulièrement frappée par le congrès réalisé en matière du retour de la paix et de cohésion sociale. Au besoin pour la numéro 2 de la Monsco, à Nord-DC, d'intégrer l'arrangement de la mission onisienne, a appuyé davantage le gouvernement congolais afin de radiquer définitivement les menaces des ADEF, de la chèvrerie de Wale-Sovon-Koutou, où elle a raconté l'appropriation victime au village Udowu. Mais ces menaces sont encore présentes et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et, si possible, les éradiquer. Pour le lieutenant-général, le gouvernement de la province, les approches militaires et non-militaires demeurent prioritaires jusqu'au rétablissement total de la paix à Nitori. Nous avons travaillé sur l'approche globale. L'approche globale, ça signifie militaire et non-militaire. Nous avions commencé par l'approche militaire. Nous avons fait des opérations dans cette zone-là. Et puis, en plus, après cela, nous avons organisé un centre de coordination conjoint qui nous permet d'avoir les informations le plus rapidement possible et de réduire le délai d'intervention. Notons qu'en cette période de stabilisation de la situation sécuritaire, c'est une grande partie de Dori. La Monusco, en phase de transition de travail d'avance, c'est la cohésion sociale, a envie de consolider les acquis sécuritaires de cette province du nord-est de la RBC. Toujours en province, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Smasou Kassaini, a reçu tour à tour le nouveau directeur provinciaux de l'Office Congolais des Contrôles, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'Office de route qui séjournent dans la province du Lualaba pour sensibiliser les entreprises locales. La culture de présentation des états financiers, c'est un reportage de Yolande Vauca. La Caisse nationale de sécurité sociale, l'Office congolais de contrôle et l'Office de route, des entreprises portefeuille, évront dans des domaines aussi variés, mais avec un dénominateur commun, le bien-être social. Les responsables provinciaux de ces entreprises ont, en dehors des uses protocolaires, évoqués avec le gouverneur du Lualaba, Fifi Masou Kassaini, actrice de développement de questions liées au fonctionnement de ces établissements publics. Nous avons parlé de ces projets de l'OCC dans la province du Lualaba, concernant la construction d'un autre bâtiment administratif et le laboratoire qui est un projet financé par la direction générale de l'OCC. La culture de la redévabilité, c'est le sens à accorder à cet autre moment d'échange entre la chef d'exécutif provincial du Lualaba et la déléguation du ministère de Finances, conduite par le chef des divisions de la direction d'audit et contrôle de gestion. Chaque entreprise, chaque année, envoie ses états financiers à Kitshasa. Alors nous avons un répertoire à Kitshasa qui prouve à suffisance qu'il y a d'autres entreprises qui n'envoient pas leurs états financiers à Kitshasa. Et c'est pour ça que nous sommes là pour faire trop. La bonne gouvernance reste et restera le monde de fonctionnement de la province minière du Lualaba aussi longtemps que Fifi Masuka Saïni sera sur le fauteuil provincial. Toujours dans la province du Lualaba, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la société minière des Desuas Somides a procédé à l'inauguration d'une école au village Lualaba Mupandja dans la province du Lualaba. C'est un reportage de Blero Kajam et Gael Ngoï de la RNC Colésie. Désormais, la capacité d'accueillir les enfants à Lualaba Mupandja, située à environ 35 km de la ville de Colésie, pour leur solarité vient de s'agrandir. Ceci grâce à la société minière de Desuas Somides en sigle. Elle a ainsi financé la construction d'écoles Kitsongala dont la remise des clés a été effectuée ce lundi 15 juillet 2024. C'était au cours d'une rémonie qui a réuni les autorités politico-administratives, parmi lesquelles le responsable de la province éducationnelle Lualaba 1, qui au cours de son mot de circonstance a exhorté les parents à pousser les enfants d'aller à l'école pendant la période scolaire. Prenant la parole à son tour, le ministre provincial de l'éducation Paulin Calahou a félicité l'entreprise Somides pour cet ouvrage. Le ministre de l'Éducation Paulin Calahou a félicité l'entreprise. Une occasion de revenir sur les relations RDC-Chine par le directeur général adjoint de Somides. Somides est la ruine de la coopération entre le gouvernement du Congo et de la Chine. Et qui a puissé la puissance de l'éducation de deux grands rôles du national, la Chine et le RDC-NMC. Il est un modèle qui vit de l'obération du Congo-Colède. Depuis le moment, Somides a respecté strictement les lois, régléement du Congo. Il s'en suivra à la remise officielle et symbolique de cette école entre les mains du ministre provincial et de l'éducation avant la visite de ces infrastructures. Entre dans le cadre des responsabilités sociétales de Somides. Dans la Provence du Nord-Kivu, le parti liant pour la nation congolaise UNC Vital Kameri a tenu une réunion relative à la rédynamisation de ce parti politique. D'autres précisions dans ce reportage. Lancement officiel à Goma le 13 juillet 2024 d'une organisation déjà dénommée Dynamique, bâtissons l'honorable Nafisa Ramazani-Thérèse. Jus d'un club régroupant la jeunesse de l'UNC, partie chez l'honorable Vital Kameri, motivée par les qualités qui font de l'honorable Nafisa Ramazani-Thérèse, symbole de la résilience et de l'esprit philanthropique. Parmi les objectifs, les soutiens des institutions en tant que quatre de l'UNC, bref, assurer la promotion de ces valeurs. Ces hommes et ces femmes ici présents, ce 13 juillet 2024, bénis de plusieurs horizons, tant que le parti politique, l'UNC et des milliers sociaux, ont décidé de citer la fait d'assurer la promotion de Valet Kenkar, madame Nafisa Ramazani-Thérèse. Céance tenante, l'assistance a suivi avec beaucoup d'attention la lecture de la décision du comité provisoire de gestion qui va être dirigée par Kirimoua Mishama Prudan. Tout en saluant cette initiative et de la jeunesse du parti, l'honorable Nafisa Ramazani-Thérèse, a rendu la défense des valeurs du parti, l'unité, l'esprit entrepreneurial à travers des projets, éviter de tremper dans la division et la polémique et dans les réseaux sociaux. Son souhait est que cette organisation soit implantée dans le territoire de Waïkal. Je continue à vous dire merci pour la création de cette dynamique. J'attendais une telle initiative depuis belle heure et ça a implanté cette même dynamique du parti également dans ma circonscription. Le représentant du traité urbain de l'UNC a exprimé ses encouragements et s'appliqué à l'initiative et a promis l'accompagnement. Même son décloche pour l'interfédéral du Nord-Kivu qui a saisi l'occasion de louer la performance électorale de l'honorable Nafisa Ramazani-Thérèse, il a recommandé à cette jeunesse, entre autres, la régularité à l'école du parti afin d'être orientée par une vision commune. Nous espérons que cet accompagnement sera beautiful. Je salue avec beaucoup d'admiration les conseils que l'honorable Nafisa Ramazani a donné à l'équipe que vous représentez. A noter qu'une photo de famille a clôturé le lancement de la dynamique bâtissons avec l'honorable Nafisa Ramazani-Thérèse. En dehors de nos frontières, précisément en Zambie, le centre d'expertise, évaluation et certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, a procédé à la présentation du laboratoire ultramoderne d'analyse des minéraux. C'était au cours de la 58e édition de la Foire internationale de Ndola. C'est un reportage de nos reporters de la RTMC Okatanga. C'est dans la ville de Ndola, en Zambie, que s'est tenue la 50e édition de la Foire internationale de Ndola, du 26 juin au 2 juillet 2024. Le centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, dirigé par le président du conseil d'administration d'Ev Kalemba et du directeur général Frédéric Mwamba, a pris part à cette rencontre d'échanges économiques et miniers via sa directrice officielle du Haut-Batanga. Sans ce que c'est l'objet de la visite du jury, et les visiteurs composés des entreprises et structures angolaises, ainsi que des opérateurs miniers et économiques, ont vu des contacts, et dont les informations étaient fournies par le directeur provincial Gilbert Awasi, assister dans les lombards et d'espérance Yav, tous ceux du CEC au Haut-Batanga, et ceux sur la mission qu'on vient importante que reviennent les autorités de certification minérale en République démocratique du Congo, avec le plus récent électorat d'analyse des minerais ultramodernes de nous pour donner loin là-bas. Avec l'implémentation de ces différents laboratoires, le CEC contrôle et analyse toutes les substances que continuent les minerais, et ceux pour exportation bénéfiques pour le compte du trésor. C'est au stade de Nikouba que la remise du premier meilleur exposant a été faite par le président Jean-Bla Akande Itilima, la délégation congolaise et du CEC, autorité de certification minérale en République démocratique du Congo. Retour en province pour parler de l'investiture du gouverneur provincial du CAC central qui a eu lieu hier jeudi 18 juillet 2024. Le nouveau gouverneur a présenté son programme d'action devant les élus provinciaux. Pour détail dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Kalanga. Cet investiture est la conséquence logique de la présentation du programme d'action du gouvernement provincial et par le chef de l'exécutif provinciale CAC central, Joseph Nisamboulon-Konko, qui a obtenu l'approbation de la réparation provinciale. Un point ambitieux chiffre d'un milliard de dollars américains qui s'articulent sans pilier. Sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué-Gitulon, le programme d'action du gouvernement de la province du CAC central, chiffré à 1,7 milliard 440 946 dollars à l'ambition de cette province, un vaste janvier articulé autour d'un pilier si après. Premier pilier, valorisation du État et du développement social et culturel, soit 2,52% du total. Deuxième pilier, renforcement de la non-gouvernance, rétouration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix, soit 4,24% du total. Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie, soit 11,66% du coût total. Quatrième pilier, aménagement du territoire, réconstruction et modernisation des infrastructures, 57,82% du coût total. Et cinq, enfin, protection de l'environnement, l'économie pour l'échange climatique, développement durable et équilibré, soit 13,77% du coût total. Au vu de matérialiser ce programme, le gouverneur Joseph Moïse Camblou, qui a dans sa réplique rencontré les préoccupations des élus provinciaux, en appel à l'union de toutes énergies. Joël Bilé-Battali, fuite de la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la méritocratie, son cheval de bataille, et l'a dit à différentes couches sociales rencontrées lors de sa sensibilisation, en Boujmaï, dans la province du Kassar, il y a d'autres précisions dans ce reportage. Nous disons non au clientélisme, au népotisme, au tibalisme, à la médiocrité, à l'injustice et à la corruption. Mais oui, à la justice, à la méritocratie et à la cohésion nationale. Le message cardinal que prêche Mme Joël Bilé-Battali pour une république des valeurs. Cette ancienne candidate à la présidence de la République avait désisté en faveur du président de la République, Félix Antoine Tissé-Chi-Lombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Elle s'engage à vulgariser ce message qui, avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Chi-Lombo, à travers toutes les provinces de la RDC. Le point de départ, c'est Mboujimaï, Kassaï-Oriental. Joël Bilé-Battali a échangé avec plusieurs couches sociales, dont les orphelins, les femmes médecins de l'association MFEMCO, les étudiants de l'ISP. Partout où elle est passée, la femme de la République des valeurs, elle a le même discours de la lutte contre les antivaleurs. À travers des choses comme ça que nous avons cohésion. Vous avez vous-même fait le lien de la province de la RDC. Je la laisse tomber pour venir ici. C'est parce que nous devons apprendre à tirer l'amour, au-delà des clivages tribales, au-delà, on dit un clivage d'un type, au-delà du séparatisme, des problèmes politiques. On est en famille. Elle a également insisté sur la cohésion nationale comme richesse en République gratuite du Congo. La RTNC Kassai Oriental, dans son émission 4 sur table et Top Congo, ont été mises à profit pour atteindre la population dans les cinq territoires. Passé à cet un programme financé par la Banque mondiale, dont la ville d'Echikapa, dans la province du Kassai, ce programme a pour objectif de mettre à fin à l'advocation à l'air libre dans les villages et faciliter l'accès à l'eau capable à plus d'un million de personnes. Images et commentaires. Le chapitre de la page de l'Echikapa a servi de 4 au lancement du programme d'accès au service d'où il y a saignissement passé en sigle, c'est le crédit de 2024. La cérémonie a été écrivée par les gouvernants des provinces, Crispin Moukéiouboua, présents du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kassai, des députés professionnels et plusieurs invités marques. Marlène Ouambi, ingénieur responsable chargé de l'Assemblée du Passeya, donnait les avis visibles par ces programmes. Ce programme qui bénéficie des financiers de la Banque mondiale vise la construction des infrastructures d'eau dans les entités territoriales décentralisées sélectionnées, la mise en œuvre de la feuille des routes pour la fin de la défécation à l'air libre, la construction des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les écoles et les centres de santé, les appuis à la régie des eaux. Tout cela vise à donner pour la province de Kassai accès à l'eau potable à 1 million de personnes et à l'assainissement à 500 000 personnes. Dans son adresse, Crispin Moukéi a demandé à mes clients de s'approprier ce projet vital et a promis d'en faire les suivis personnellement. Je vais personnellement m'impliquer dans les jours qui suivent. Je vais personnellement fonctionner dans tous les quartiers et recueillir la ville de Tchikapa pour sensibiliser la population à pouvoir accompagner ce projet. Le suivi sera fait par moi personnellement. L'avenue Mobutu en Ghandajika dans la province, le Mami sera bientôt réhabilité. Grâce au financement du Fonds national d'entretien routier fonnaire, les travaux seront exécutés par l'Office de route direction provinciale. D'autres détails dans ce reportage. Lancement, c'est samedi 13 juillet 2024 des travaux de lutte anti-érosine sur les sites Outumkéi et l'entretien de la route d'Ajika-Tchibui sur une longueur de 4 km par le bâneur de province de l'Omanie, maître Irvan Kalombo-Msoco. Accompagné d'une forte délégation de fonds national d'entretien routier venu de N'Chassa, le chef de l'exécutif provincial a procédé au lancement de ses travaux en présence du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Patrick Kylou, les membres du comité provincial de sécurité et une fournumbeuse venu pour la circonstance. Dans son discours, Guy Bravo N'Goro Monambo, directeur provincial de l'Office de route l'Omanie, a démontré les travaux qui seront exécutés sur ce site. Le reprofilage a pris d'un y compris pour ses exécutoires sur 4 km. Le réchargement en couche de roulement à batterie sélectionnée, c'est 1,2 km. La construction des caniveaux rectangulaires de 0,420, c'est une longueur de 700 mètres linéaires. La construction de collecteurs principaux de 230 000 mètres linéaires, un collecteur se rendait de 2 fois 2. La construction des toits d'allôts sans façon de 10 mètres linéaires, et la construction d'un dissipateur d'énergie. La durée de ce travail est activée à 4 mois en Tampéry, pour un coût total de plus de 25.396,7 dollars congolais, et son financier actuellement par le plan journal d'un fait de revient pour les racines. Pour sa part, l'autorité provinciale a demandé à la population de s'approprier ses ouvrages pour un bon développement de cette partie de la République démocratique du Congo. L'opération Vignette appelle au civisme fiscal. Le gouverneur de la Provence du Congo a procédé au lancement de cette campagne. Vente Vignette exercice 2024. Les détails avec le reporter de la RTNC Congo. Sous les auspices du gouverneur de la Provence du Congo, Willy Butusila, la campagne de recouvrement des taxes sur les véhicules et de la vignette pour l'année 2024 et lancé ce jeudi 18 juillet 2024. L'événement a eu lieu au mouvement du 5 mains à Kengue, chef-lieu de la Provence et a attiré une importante Assemblée, comprenant des députés provinciaux, des autorités politico-administratives, des membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que des agents de la direction générale des recettes du Congo et des contribuables concernés. Lors de cette cérémonie, le directeur général de la DGERCWA, M. Edouard Mbemba, a souligné l'importance cruciale du paiement de ses impôts et a invité tous les citoyens à s'acquitter librement. Cette collecte par la DGERCWA serve à faire face aux différentes et innombrables charges publiques conformément à l'édit budgétaire 2024. C'est si pour moi, lancer les messages à tous les propriétaires des véhicules automoteurs en situation dans la province du Congo, et bien vouloir s'acquitter librement de leurs obligations fiscales, en a... en a... La matérialisation de la vision du chef de l'État dans le Congo exige des moyens financiers conséquents. À ces mots, je déclare officiellement ouverte la campagne de recouvrement de l'impôt réel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation sur toute l'étendue de la province du Congo. Un moment symbolique a marqué la journée avec la vente publique des vignettes où le gouvernement lui-même a initié ses taxes. En tant qu'exemple, la campagne de recouvrement des taxes sur les véhicules et de la vignette exercice 2024 se déroulera en deux phases, dont celle des opérations de vulgarisation et de paiement volontaire du 18 juillet au 17 août 2024 et celle des opérations de recouvrement forcées du 18 août au 17 octobre 2024. L'université de Kinshasa, à travers sa faculté de médecine, a désormais son premier hyper spécialiste en chirurgie pédiatrique proclamée par le département des chirurgies après présentation et défense de son travail, grâce à Maosso pour d'autres détails. Les archives du département des chirurgies de l'université de Kinshasa renseigneront toujours que l'année 2024 a été remarquable par la sortie du tout premier chirurgien spécialisé en pédiatrie, formé par cette alma mater. Il s'agit du docteur Kamate Giraouli qui a défendu son travail sur les anomalies associées à la myelomène en sel aux cliniques universitaires de Kinshasa. Notre pays aussi offre des efforts pour que l'on commence la prévention de cette maladie qu'on appelle myelomélingocelles en général, qui est les gens qui connaissent le nom de scénarie fibre. Le doyen de la faculté de médecine a salué cet avant-pourrier. Ça ajoute un plus dans le travail à faire. Le pays en a besoin et c'est pourquoi le département, la faculté, ont mis la main pour que ce processus commence et ça marche. L'événement doit inspirer d'autres candidatures à se déployer sur le terrain de la chirurgie pédiatrique. En fait, la spécialisation jugée dans les spécialités, la condition, la prise importante, c'est d'abord avoir un diplôme de docteur en médecine général, ensuite avoir un diplôme de spécialiste en juge général. L'unanimité s'effectue sur la qualité du travail du docteur Kamati. La République démocratique du Congo prendra part au forum sur la coopération sino-africaine dénommée FOCAF 2024 qui se tiendra en Chine du 2 au 6 septembre 2024. En ce jour, à Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire et plein potentiel de la RDC auprès de la République. Chose a eu un tête-à-tête mercredi 7 juillet 2024 avec le directeur général de la PCLC, Magalano, pour d'autres précisions. L'ambassadeur extraordinaire et plein potentiel auprès de la République populaire de Chine. Au menu, la préparation du prochain forum sur la coopération sino-africaine 2024 qui s'éteindra à Beijing en Chine du 2 au 6 septembre prochain au regard du rôle de la PELC dans la convention sino-cogolaise et sa révisitation ayant conduit à la signature de l'avènement numéro 5 le 14 mars dernier. Mécanisme de concertation et de dialogue conçu pour approfondir la relation entre la Chine et le 53 pays africains ayant de relations diplomatiques avec l'Empire du Millier le forum sur la coopération sino-africaine qui a pour objectif majeur de mener de consultation sur pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle, d'élargir le terrain d'entente, de renforcer l'amitié et promouvoir la coopération en sera à sa neuve édition après la 8e ténue en 2021 à Dakar. Ce forum portera en dehors de la conférence ministérielle c'est présidentielle à laquelle le président de l'RDC, Félix-Antoine Sécédici-Lombo, est invité. En vacances parlementaires, l'honorable Le Posse a organisé des contacts directs avec sa base, un moment propice pour lui de recueillir les doléances de la population de l'Équateur ou d'autres précisions dans ce reportage. On s'est passé par une messe d'action de grâce, célébrée au couvent de frères des écoles chrétiennes. Messe qui a été dite par M. Labélui-Yéli, représentant personnel de l'archevêle de Mbantaka-Bikoro, Mgr Ernest Ngocco. Juste après la célébration écarustique, l'officiant du jour et sa suite, les fidèles, les mamans, la salienne, ont effectué une marche à pied vers le site où sera érigé le complexe scolaire Frère Mbouillot pour procéder à la pose de la première pierre. En présence du directeur provincial de l'Épesté, Équateur 1, Hervé Mungueta et autres autorités provinciales. Je viens de Kinshasa dans un atelier où j'ai transformé déjà une école catholique en humanité pédagogique et rénovée. C'est que les frères Hilo, bientôt, avec l'appui de l'UNESCO, va bénéficier d'une formation exceptionnelle avec trois autres écoles. C'est que dans la République démocratique du Congo, il y aura seulement 20 écoles qui vont organiser l'humanité pédagogique rénovée. Mais auparavant, l'abbé Lui-Yéli a béni ce projet en ces termes. Prions, Dieu tout-puissant, père de miséricorde, toi qui as tout cueillé par ton Fils, toi qui l'as établi comme un fondement imméable de ton royaume. Nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Notons que cette activité a été sanctionnée par l'installation du comité provincial de l'association de mamans éducatrices lazaliennes. C'en est fini avec ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur votre chaîne. Retrouvez-vous tout à l'heure à 20h en Italo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !